Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur faut-il parier avec son coeur ou non. Alors j'ai déjà abordé ce sujet là un petit peu, mais jamais sans faire vraiment une vidéo. Et je vous en fais une parce que voilà, ça va être une vidéo intemporelle, mais il m'est arrivé un cas il y a quelques jours, quelques semaines, sur un pari et je vais vous en parler pour voir un petit peu et pour aussi voir si vous avez vécu des situations comme ça. Voilà, alors je pose le décor, je supporte le BBH29, c'est-à-dire le club de handball de Brest, chez les filles, donc c'est le top 2 des clubs en France aujourd'hui. Et donc voilà, il y avait un match en fin d'année 2018, Brest-Messe, et dans l'émission de radio que je fais toutes les semaines, avec mes accueils Damien et Pierry, donc c'est une radio, une émission 30 minutes gratuite que je mets sur la chaîne YouTube Paris Gagnon, donc abonnez-vous gratuitement à la chaîne YouTube, vous aurez cette émission-là toutes les semaines. Les gens sont contents et satisfaits de l'émission et du contenu, on nous donne aussi des paris en fin d'émission. Donc, on en avait parlé, on s'était dit que les bookmakers, forcément, mettent Brest favori, ce qui, pour nous, n'était pas forcément le cas. Et quand les codes sont sortis, Brest, effectivement, était favori à 1,50 et Messe à 3. Et là, tout de suite, on a réagi, pour nous, il y avait une grosse grosse value, peut-être la value de l'année sur Messe à 3. Mais on a eu deux façons différentes de prendre la chose. Moi, je paye l'abonnement à l'année au BBH, donc j'avais du mal à aller voir ce match-là, parce que c'est vraiment le gros match de l'année, les Françaises venaient déjà être championnes d'Europe. 8 internationales à Messe, 3 du côté de Brest, françaises. Après, à Brest, il y a les Serbes, il y a les Suédoises. Voilà, il y a deux nationalités, la meilleure Slovaine aussi, avec Anna Grosse. Et ça l'aide le choc, mais on ne voyait pas un tel écart de niveau, et moi, j'aurais plutôt mis Messe favorite. Donc, Damien travaille pour, en gros, le BBH, il fait des vidéos, et moi, je suis supporter. Donc, lui, il ne paye pas, moi, je paye. C'est là aussi que ça va se jouer. Je ne me voyais pas aller voir le match de Brest en ne supportant Brest et en voulant que Messe gagne. Voilà, il faut être schizophrène, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Vous l'avez sûrement vécu, alors que Damien, lui, il filmait le match. Bon, lui, il ne paye pas pour y aller, au contraire, on le paye pour venir filmer le match. Donc, lui, il avait mis un billet sur Messe. Voilà, parce qu'on voyait vraiment la grosse valie là-dessus. Alors, pourquoi on a dégainé ? Pourquoi on est parti là-dessus ? Alors, je vais vous montrer un article, en fait, qui est sorti sur le Telegram. Le Telegram, c'est un des deux journaux nationaux, ici, en Bretagne, à l'Ouest de France. Et il y avait un article qui disait que les deux, en gros, on va dire, pour simplifier ceux qui ne connaissent pas le monde, mais c'est des meneuses de jeu, celles qui organisent le jeu. Béla Gulden, qui aujourd'hui est la joueuse à la MUP en France, voire en Europe, elle est venue chez nous, c'est elle qui est censée organiser le jeu, elle fait des passes en aveugle et tout, enfin, c'est une bonne joueuse, elle n'était pas là. Et Tissier et sa remplaçante, non plus, n'étaient pas là. Donc, forcément, pour organiser le jeu de Brest, ça allait être très, très compliqué, sachant qu'en plus, notre deuxième gardienne, Hiden, qui est la meilleure gardienne suédoise du moment, elle avait fait un super euro, elle s'est fracturée d'eau aussi, donc elle ne sera pas là. Plus, Mondeva de Coppi, qui faisait partie aussi de la rotation, qui ne sera pas là. Donc, pour nous, Brest était vraiment affaibli. En plus, les joueuses venaient de reprendre il y avait deux jours, alors qu'à Metz, elles venaient de reprendre s'il y avait deux jours, mais elles étaient huites, elles jouaient en équipe de France, donc elles ont pu s'entraîner ensemble pendant des semaines. Ce qui n'a pas forcément été le cas des trois brestoises avec l'autre partie du groupe. Donc, dès qu'on a vu ça, c'était clair, n'était précis que Brest allait vraiment avoir du mal à gagner ce match-là. Donc, comme je vous ai expliqué, j'avais du mal à jouer sur Metz. C'est, je pense, le seul club où je ne vais pas aller jouer à l'inverse, ou alors si je vais jouer à l'inverse, je prends des paris annexes, et je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'avais fait. Donc là, vous voyez le score. Alors, le score a été sans appel, 20-35. On s'est littéralement écrasé et on s'est pris le mur, en fait, de Metz défensivement. On n'a pas pu organiser l'autre jour, on était un peu perdus. Et voilà, petite info, c'est récurrent chez Brest, qu'à chaque fois qu'il y a une grande coupure, quand on reprend, on a vraiment, vraiment du mal. C'est toujours intéressant de prendre le handicap de l'équipe adverse ou la victoire de l'équipe adverse. Voilà, j'ai suivi depuis deux, trois ans, je peux vous dire que c'est toujours un petit peu comme ça. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Je peux vous montrer sur Bwin, par exemple. La cote de Metz, c'était à 3,10 en début, quand elles sont sorties. Mais c'était pareil pour tout le monde. On avait 365 pour les francophones de l'étranger, 3. Voilà, donc il y avait vraiment, et je ne vous dis pas de bêtises, la cote était vraiment énorme pour Metz. Alors moi, ce que j'aimais bien aussi, c'était, et c'est ce que j'ai pris, c'était les handicaps, avec le plus 1,5 pour Metz, qui était 1,90. Bon, là, c'était 1,85, là, c'était 1,90, voilà. Pourquoi ? Parce que ça me laissait aussi une opportunité que Brest gagne le match d'un but, face match nul, et moi, je gagnais aussi mon pari. Donc, je pouvais vraiment vivre intensément le match. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris ce pari de 1,90, je n'ai pas pris le pari à 3. Et j'ai aussi pris, bon là, il n'y est pas, mais l'over-under sur Brest, 30 buts, il y a une cote de 1,30. Alors, beaucoup vont me dire, oh, mais 1,30, Benoît, c'est une petite cote et tout. Enfin, sachez, je leur ai dit, il n'y a pas de petite cote au pari, c'est soit value, pas value. Alors, value, vous en avez souvent parlé de terme, c'est assez abstrait, et ça dépend de chacun. Une value pour moi, ce ne sera pas forcément une value pour quelqu'un d'autre, parce qu'on ne connaît pas forcément le sport de la même façon et tout ça. Voilà, mais en tout cas, c'est assez subjectif. Voilà, c'est le moment que je cherchais, une value assez subjective. Mais en tout cas, voilà. Ici, elle y était, et quand vous voyez les scores, elle était vraiment là. Voilà, c'était de la value de l'année. Et donc, j'ai pris 1,30 buts, Brest à 1,30 ou 1,33. Voilà, vous voyez, 20 buts. Ça a été très compliqué pour nous de faire et de marquer le but, sachant que Laura Gloser à Metz, c'est la deuxième gold de l'équipe de France, elle a fait, je crois, sur ce mode à 50% d'arrêt. Voilà, on ne pouvait rien faire. Et donc, j'ai été très content parce que j'ai gagné d'argent. Alors, un peu moins que si j'avais pris la cote de 3, ça, bien sûr. Et j'ai passé quand même un... J'ai passé, comment j'allais dire, même si je n'ai pas passé une super soirée parce que Brest a perdu. Voilà, j'ai quand même gagné de l'argent sur Metz. Et puis, il y a eu 8-8, 9-9 au début du match. Donc, voilà, on était dedans. Et puis, après, on a lâché suite à une expulsion de 2 minutes. Je crois que c'était Alisson, Pinault. Et là, les Metz ont pris 3-4 buts d'avance. Et c'était terminé pour nous. Donc, voilà pour cette vidéo. Je voulais vraiment vous faire part de ça parce que c'est un cas d'école. Voilà. Bien sûr, quand je vais voir le match du BBH 29, je ne joue pas tout le temps sur le match du BBH 29. En plus, les cotes, elles sont ridicules parce que, vu que c'est en top 2 français, les cotes sont souvent 1-10-1-15. Alors, ça peut être mis dans un combiné, un recombiné. Ça, c'est très possible. Mais c'est comme si vous êtes supporter, je ne sais pas, d'une autre équipe. Je vais dire des bêtises, mais par exemple, l'OM, si vous êtes supporter de l'OM cette année, j'espère pour vous, vous n'avez pas pris la victoire de l'OM à chaque fois à domicile parce que ça aurait été très compliqué. Donc, voilà. Pas parier avec son cœur. Avoir son cœur de supporter, ça, c'est sûr. Et puis, essayer de couper la poire en deux des fois quand vous voulez. On passe un moment tranquille, un bon moment. On peut quand même supporter votre équipe, mais vous vous dites que c'est l'équipe adverse. Vous allez quand même prendre un joli billet. Voilà un petit peu la problématique que je voulais vous exposer là-dessus. C'est un cas d'école, ce match-là. Pariez ou non avec son cœur. Donc, partagez-la parce que je suis sûr que vous avez des amis qui sont des fois dans ces cas-là. Et voilà, il ne faut pas forcément toujours, toujours jouer sur son équipe de cœur. Et là, la value n'était vraiment pas là. 1,50, 1,55, 1,60 pour Brest parce que quand vous voyez ici les petites flèches, et je vous le montre pour ceux qui ne savent pas utiliser ce logiciel. Voilà, la petite flèche verte, ça veut dire que les cotes ont monté de Brest. Là, c'est passé de 1,52, 1,67 dont les cotes étaient en train de monter. Et quand vous avez ce type de pari-là, ce n'est pas forcément bon quand la cote monte. Ça veut dire que de l'autre côté, il y a un afflux d'argent qui arrive, la cote baisse. C'est les masses communiquants. Voilà, et je sais d'ailleurs que certains d'entre vous jouent aussi justement quand il y a des baisses, des chutes de cotes comme ça. Alors, juste au passage, dites-vous que quand il y a des chutes de cotes comme ça, voilà, il y avait peut-être value au début, il n'y avait pas forcément value à la fin. Là, c'est toujours value, de toute façon. Il n'y avait pas de souci là-dessus, même à 2,60 avant le match de 65. C'était très, très bon à prendre. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez avoir l'émission radio de Paris et Gagnant toutes les semaines gratuites. On est en studio, on est enregistré, c'est vraiment sympa. On essaie vraiment de rester aussi sérieux et de faire du travail proprement. C'est gratuit. Pareil, inscrivez-vous à la conférence gratuite qui va s'afficher en haut de la vidéo. Ou sous le lien en bas, voilà, je vous explique pas mal de choses sur les paris sportifs. Je vous explique aussi mon parcours et mon histoire. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous !